Vainqueur à Bordeaux lors de la dernière journée, le Havre a 10 points d'avance sur ses poursuivants. Les Havrets recevaient une formation du Paris FC qui reste sur trois défaites consécutives. Des tentatives pour le Hac en première mi-temps avec cette frappe de Keshta qui passe à côté du but de Vincent Demarconnet. Une opportunité également pour les hommes de Thierry Loret avec cette situation pour Pierre-Yves Hamel qui top sa reprise. 0 à 0, c'est le score à la mi-temps et ce sera le score final malgré des dernières tentatives pour les Franciliens. Bon résultat pour le Paris FC à l'extérieur qui stoppe l'hémorragie. Le Havre garde une marge conséquente d'avance sur ses poursuivants Bordeaux et Sochaux. Les Sochaliens en déplacement à Rodez qui ouvrent très vite le score grâce à Moussa Dumbia. Le Malien servi par son compatriote Ibrahim Sisoko. Septième lutte de la saison pour l'ancien Rémois. Mais derrière, le Raph va sortir de la tête de l'eau. Mieux terminé la première période et égalisé à la 42e minute, le centre du capitaine Rémi Boissier pour la tête de Clément Desprès. Cinquième lutte pour l'ancien Nîmois qui égalise à la mi-temps. Mais à 10 minutes de la fin, M. Tulliou va accorder un pénalty pour les Sochaliens. Suite à cette faute sur Sisoko, c'est ce dernier qui va se faire justice en marquant son dixième but de la saison. Victoire 2 buts à 1 de Sochaux à Paulignon. Sochaux signe une troisième victoire consécutive et reste à la deuxième place. En déplacement à Pau, après leur défaite à domicile contre le Havre, les Girondins se devaient de suivre la cadence imposée par les Sochaliens. Bousculé en début de rencontre, Bordeaux va ouvrir le score à la 33e minute. Le centre de Vital Tsimba est repris victorieusement par Malcom Bokele. Premier but de la saison pour le défenseur de 22 ans. Trompe à bout portant Massamba Ndiaye. 1-0 à la pause pour les Girondins. Pau va avoir des opportunités sans parvenir à égaliser. Et derrière, plus réaliste, les Bordelais vont piquer une nouvelle fois avec la passe de Bakwa pour Aljubadji. Premier but du Sénégalais sous les couleurs Girondins. 2-0 au score final pour Bordeaux qui s'impose au Nostecamp. Grenoble en déplacement à Nîmes. Des Nîmois qui restent sur deux victoires consécutives et qui sont sortis de la zone rouge. Grenoble qui reste sur une victoire en milieu de semaine à QRM et qui voulait enchaîner. Ça démarre bien pour les hommes de Vincent Ognon qui ouvrent le score à la 12e grâce à Mathias Fayton. Le cinquième but pour le Guadeloupéen. En deuxième période, Grenoble sur coup de pied arrêté va porter la marque à 2 à 0 grâce à Franck-Yves Bamboch. Le premier but du défenseur grenoblois. Coup d'arrêt pour les Nîmois qui restent à l'étoile en dehors de la zone rouge. Grenoble se prête plus que jamais à la lutte pour la montée. Également dans la lutte pour la montée, Bastia, fort de ses 5 victoires dans les 6 derniers matchs, se déplaçait à Caen. Des malherbistes qui vont ouvrir le score en début de deuxième période. La frappe de Brahimy repoussée par Johnny Placid. Anton Saletros. Le milieu suédois arrivé cet hiver de Sapsborg. marque son premier but en Ligue 2 BKT et permet à Malherb de valider sa domination. Derrière la frappe de Kiboué sur Kiremey. Monsieur Belchabat désigne le point de pénalty. C'est Alexandre Mendy qui va porter la marque à 2 à 0 à la 68ème. Neuvième but pour Alexandre Mendy. Puis dixième but de la saison pour l'attaquant Bissau guinéen. sur ce coup franc tiré par Saletros. 3 à 0 pour Caen. Face à des Bastia qui avaient enchaîné 5 clean sheets sur les 6 derniers matchs. Bastia va finalement sauver l'honneur à la 89ème minute avec le but de Johan Baye. Lui-même qui avait marqué l'unique but lors du match allé. 3 buts à un score final pour Caen. Fin de série pour Bastia qui occupe la 5ème place. Queville-Rouan face à Guingamp en difficulté à domicile. Guingamp voulait s'en remettre à son bon comportement à l'extérieur pour reprendre des points. Mais QRM est dans une bonne passe ces dernières semaines. Ouverture du score de Mamadi Bangré. Superbe numéro du Burkinabé prêté par Toulouse. Frappe enroulée hors de portée d'Enzo Basilio. 1 à 0 pour QRM à la mi-temps. Et suite à ce ballon récupéré par QRM, Garland Gébelé va transmettre à Mamadi Bangré qui va signer un doublé. 3ème but de la saison pour Bangré. Son 3ème but accumulé face à Guingamp. Victoire 2 à 0 des hommes d'Olivier et Chouafni face au Guingamp. Défait pour la 2ème fois consécutive et qui redescend à la 13ème place. Lourdement battu 4 à 0 à Sochaux. Valenciennes voulaient réagir à domicile face à Laval. Des Valenciennois qui entament très bien cette partie. Pénalty provoqué par Kaba. Et c'est Adrian Gerbic. L'Autrichien prêté par Lorient. Tout juste arrivé. C'est un attaquant comme Clermont également. Il marque son premier but pour VEA. 1 à 0. Et puis 2 à 0 pour les hommes de Nicolas Rabuel. 5 minutes plus tard, on va retrouver Adrian Gerbic. Qui va lever la tête. Un petit peu de réussite. Ça arrive dans les pieds de Noah Diliberto. 2 à 0 pour VEA la 17ème. 3ème but pour Diliberto cette saison. Après 4 matchs sans marquer à l'extérieur, Laval va réduire l'écart à 2 buts 1 avec Zakaria Neji qui se jette pour son cinquième but. Mais en voulant égaliser, les Lavalois vont se livrer. L'erreur technique de Sauvage sorti en dehors de sa surface de réparation. Floyd Aïté en profite à la 93ème pour porter le score à 3 buts 1. Premier but du Togolais cette saison. Et première victoire après 9 matchs pour les Valenciennois qui remontent en milieu de tableau. Match important dans la zone de relégation entre Dijon et Nior à Gaston Gérard. 22ème minute. L'éclair de génie de junior Olejta Nishola. Le Béninois a vu son compatriote Saturnin à l'Akbe avancer. Et tente sa chance de manière victorieuse à 59 mètres. Premier but en Ligue 2 BKT pour junior Olejta Nishola. L'international béninois se souviendra assurément de cette inspiration géniale qui permet à Nior de s'imposer à Gaston Gérard. Car même si Dijon aura eu des opportunités en deuxième période, les Bourguignons se seront heurtés à un Mathieu Michel impérial et impeccable de bout en bout. Le score important de Nior à Gaston Gérard 1-0. Après une légère embellie en début d'année, les Stéphanois viennent de subir deux défaites consécutives. En le chaudron face à Sochaux, puis en milieu de semaine à Passia. Les Verts accueillaient Annecy, le promu en pleine réussite. A l'image de cette tentative pleine de spontanéité de Vincent Pajot, l'ancien Stéphanois, qui ouvre le score à la 17ème minute. Et trombautier l'arseneur, mais dans la minute qui suit, le ballon de Nils Nkunku pour Ibrahima Ouadji, qui remporte son duel face à Florian Escalès. Quatrième but pour l'attaquant sénégalais à partout à la pause. Saint-Etienne va ensuite reprendre les commandes de cette partie avec ce ballon de Cafaro pour Jean-Philippe Crasso. Dixième but pour l'Ivoirien. La 49ème, Saint-Etienne est devant. Et Saint-Etienne va se faire rejoindre avec ce très joli but également d'Alexis Ibosetti. Tout juste entré en jeu, une fin de frappe et le petit lobe qui laisse sur les genoux Gauthier l'arseneur. Deux buts partout grâce à la troisième réalisation d'Alexis Ibosetti. Et Saint-Etienne va voir le dernier mot dans cette partie spectaculaire. Spectaculaire en but, spectaculaire vu la qualité des buts. Nouvelle inspiration géniale. Elle est signée, Mathieu Cafaro. Important succès, trois buts à deux de Saint-Etienne face à Annecy. Avant la rencontre entre Amiens et Metz, en clôture de cette 22ème journée, 23 buts ont été inscrits. Quatre succès à domicile, un seul nul et quatre victoires à l'extérieur avec Sochaux à Rodez, Grenoble à Nîmes, New York à Dijon ainsi que Bordeaux à Pau. Malgré son match nul pendant que ses poursuivants l'emportaient, le Havre conserve une avance de huit points en tête du championnat. Grenoble est quatrième. Le match entre Metz et Amiens peut être important dans cette lutte pour la montée. Une deuxième partie de classement toujours aussi serrée dans la zone rouge avec Dijon et Saint-Etienne, un point derrière Nîmes. Rodez et Nîmes a deux unités de la 16ème place. Une 23ème journée avec des chocs de bas de tableau entre Saint-Etienne et Dijon ainsi que Rodez face à Nîmes. Choc du haut de classement entre Sochaux et le Havre. Bordeaux est à Nîmes. Metz reçoit quand ? Sous-titrage ST' 501